Bonjour, je suis sûre que beaucoup d'entre vous se demandent qu'est-ce qu'un cluster agricole ou même comment ça marche ou encore qu'est-ce qu'on y gagne en intégrant. Dans cette vidéo, vous allez avoir des réponses à toutes vos questions. Alors reste bien attentif et commençons. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un cluster agricole? C'est un ressort d'acteurs qui naît d'un contrat entre plusieurs personnes d'une même filière. Ils décident de s'associer pour un objectif commun dans le but de voir leur activité fleurer. Il est caractérisé par plusieurs points. Les membres doivent avoir une vision commune, un ou plusieurs intérêts en commun et comprendre ensemble l'objectif à atteindre. La confiance est également un élément primordial au renforcement des relations entre les acteurs. Pour créer cette confiance, il est important d'instaurer un dialogue régulier entre les acteurs, par exemple, en organisant des réunions fréquentes. Le tout dans un cadre d'apprentissage où la dynamique se veut flexible et itérative. Il y a différents membres dans un cluster. Les premiers sont des fournisseurs. Ils ont pour but de fournir les semences, engrais et différents produits. Les deuxièmes sont des producteurs et productrices. Leur rôle également est d'assurer la production qui servira de base pour alimenter toute la chaîne de valeur. Les troisièmes sont des transformateurs et transformatrices. Eux, ils sont chargés de transformer la matière première en produits destinés à la vente. Pour finir, ces produits seront vendus par des commerçants et commerçantes aux différents consommateurs. Mais au final, qu'est-ce que vous y gagnez, me direz-vous ? En réalité, appartenir à un cluster te permet de bénéficier d'un accompagnement et d'un coaching de la part des autres membres. Il deviendra plus facile d'accéder à des différents biens et services comme, par exemple, des intrants, des machines, du financement, etc. Il permet également à ses membres de mieux s'organiser et d'accéder au marché plus facilement. C'est assez de théories, place à la pratique. Nous avons interrogé divers acteurs de clusters de la filière RIE que nous avons rencontrés à Natstengou, à l'unité de transformation de Sourou Bayaye, lors d'une rencontre entre différents acteurs de la filière. Le cluster agricole, pour moi, c'est des modèles d'organisation. qui permettent aux acteurs d'une entreprise agricole donnée de tisser des relations entre eux afin de permettre aux plus forts de tirer les plus faibles, les plus forts qu'on pourrait appeler agrégateurs et ceux qui, des petits producteurs qu'on pourrait appeler agrégés et qui, à travers ces nœuds de relations d'affaires, y trouvent leur compte dans une logique orientée vers la maîtrise du marché. Nous sommes un cluster qui regroupe trois familles d'acteurs. Il y a les producteurs, le transformateur qui est l'entreprise elle-même et les commerçants. Autour de ces trois familles d'acteurs, il y a le système financier décentralisé qui nous vient en appui pour le financement, soit au niveau des producteurs, au niveau de la transformation et au niveau également de la commercialisation. Je suis producteur du riz, d'un coup de main. Nous sommes dans le bas-fond et ici on produit le riz. Et après, nous vendons à Sourou Bayaye. Je suis transformatrice du riz local. Vous êtes au centre de la transformation, spécialement la salle. C'est la salle du tri. Je suis la directrice commerciale du centre. Ici, on est dans la boutique CEPROMA. Cette boutique, c'est à la promotion et à la commercialisation des produits agricoles dont nous avons le riz local Sourou. Ici, c'est un groupement. Et quand le groupement finit, il faut vendre ça à Sourou Bayaye. Maintenant, qui livre ça aux commerçants. Avant, quand on transforme, on amène ça au marché pour vendre. Parfois 5 kilos, 10 kilos, on n'a pas la chance de transformer et vendre le même jour. Ça reste souvent. Maintenant, quand on transforme, le produit est déjà acheté avant de le transformer. Alors qu'avant, ce n'était pas ce cas. Il faut transformer et aller au marché. Et quand on n'a pas la chance, ça ne finit pas. Nous, les commerçants, on va maintenant vers les transformatrices qui nous livrent maintenant le produit. Et à notre tour, on livre maintenant le produit fini sur le marché. Voilà le processus. On a plusieurs centres. Il y a un centre qui se trouve à Wacké. Un centre à Kondé. Un centre à Tanguita. Un à Nati. Et un à Wacké. Et à part ça, nous avons aussi des boutiques. On a des grossisses et des détaillants. Alors, chez les grossisses, on essaie de faire une réduction par rapport au prix. Par contre, chez les détaillants, il y a aussi un prix qui est plus. Les détaillants n'étaient pas accessibles, n'étaient pas perméables à nos différents conseils, à nos différents appuis. Mais aujourd'hui, ils ont compris que notre appui technicien financier a amélioré le rendement de leur production. En 2014-2015, le rendement à l'État est tourné autour de 2 tonnes, 2 tonnes 5. Mais aujourd'hui, nous sommes paris de 3 tonnes 5 à 3 tonnes 5, voire 4 tonnes à l'État. Et ça leur permet également d'avoir assez au marché. Avec le cluster, on arrive à avoir des bénéfices pour encadrer nos enfants, la scolarité. Quand tu arrives à faire une activité qui peut accompagner l'enfant, déjà, c'est très important. Avant, on vendait le riz en bol, et les bonnes dames nous taquinaient. Et maintenant, avec ce cluster, nous arrivons à bénéficier de l'argent, les occupements, et c'est grâce au cluster. On est dans un cluster, ça nous aide à avoir des partenaires. Déjà, tu as des contrats avec des producteurs, des contrats avec des acheteurs, et ça nous aide aussi à avoir des partenaires qui vont nous appuyer. Alors que seul, tu ne peux pas avoir ça. Et dans un groupe qui n'est pas reconnu aussi, tu n'auras pas la chance d'obtenir ce que ceux qui sont dans le cluster obtiennent. Ces producteurs s'organisent de façon à produire le riz, et nous le venons en appui sur le plan technique et sur le plan financier. Sur le plan technique, nous les accompagnons pour la formation sur le respect des acheteurs techniques de production du riz, c'est-à-dire notre matière première. Nous leur mettons en place également des intrants, et quand il n'y a pas des intrants, nous avons les semences, les engrais, et si possible, les herbicides. Et en plus de cela, nous leur apportons notre soutien financier, en leur permettant d'avoir assez aux finances au niveau des systèmes financiers décentralisés. Avec la production du riz, ça peut faire le bien-être d'une personne toute entière, surtout les femmes, surtout l'autonomisation des femmes. Parce que quand chaque fois que la femme dépend du mari, c'est le mari qui va tout assumer, ça ne marche pas dans le foyer, il y a des tensions. Il faut que la femme participe aussi et aide le mari. Si le mari va tout faire, il va mourir précocement, il faut l'aider aussi, dans les dépenses, dans les activités. Donc avec le temps, les dames ont vu que vraiment, c'est un travail libérateur. Les hommes aussi ont compris que ça a les aides dans le foyer. Et surtout de notre côté, ça a limité un peu le trafic des jeunes filles vers le niveau de l'éducation. Au niveau des communes, il y a beaucoup d'avantages à accompagner les clusters. Parce que au moins, c'est des modèles d'organisation beaucoup plus structurés, où les acteurs ont un dispositif quand même de suivi, où on peut voir la traçabilité des produits de point de vue quantité, et éventuellement en termes de chiffre d'affaires. Et quand on parle de la promotion de l'économie locale, il faut voir aussi d'autres enjeux à ce niveau. C'est beaucoup de femmes qui ont accès à un emploi leur permettant de prendre en charge leurs enfants, et un certain nombre de leurs besoins. De l'autre côté, il faut voir tous ceux qui sont affiliés, producteurs, commerçants, les créations d'emplois pour des jeunes qui travaillent au niveau de ce cluster. Donc la commune a intérêt à accompagner cette dynamique de développement des clusters. Il y a la DDAE qui est là pour des appuis. Les ATDA aussi sont là. On bénéficie beaucoup de choses. Quand je prends mes producteurs, mes producteurs ont des subventions de filets, de bâches, beaucoup de choses, même des conseils, d'autres formations des ATDA. Au niveau de certaines communes, il y a des accompagnements à travers le FADEC agriculture, donc je pense que c'est des ASCAMEMES qu'ils pourraient utiliser pour appuyer ces clusters. Il y a CEPI qui nous aidait sur les labours, les semences, les herbicides, et après ils nous aidaient même à faire les prêts au niveau des microfinances. et après on remboursait, on leur remboursait les riches. Et il y a JEM, JEMQ est là, ils nous appuient en formation, et en toutes choses. de l'oeil s'ambil d'aide. Et je ne vous ai pas qu'à ce fois. JEMQ 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 JEMQ